Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration dans laquelle nous allons réaliser cette pergola qui est en structure métallique. Donc première chose que je vais dessiner c'est une dalle de 5 mètres 50 par 4 mètres épaisseur 20 cm. Ajouter volume auxiliaire, béton, on va l'appeler dalle, épaisseur 20 cm en X 5 mètres 50, Y 4 m, X un coup de roulette pour le mettre au bon endroit. Sur cette dalle je vais ajouter un poteau qui est en fait un profilé métallique, un HEA 180 que je vais nommer poteau. Je vais l'accrocher ici dans le coin, il a une longueur de 2404 mm. J'appuie sur la touche haut pour l'orienter correctement, avec la roulette je choisis sa position. Alors la hauteur de ce HEA est juste, par contre son altitude pour l'instant n'est pas bonne car j'ai un plat métallique, j'ai une platine de 6 mm en dessous, 5 pour déplacer en Z de 6, donc ce HEA si je vérifie ses dimensions, il fait bien 180 par 171 et en fait ça va être la dimension de la platine que je vais ajouter juste en dessous. Donc ajouter panneau rectangulaire, on va dire que c'est une 6 par 171 donc ça ce serait la section du plat. En acier on va l'appeler F ferrure et la longueur ce serait ici l'épaisseur du HEA. Un coup de roulette pour mettre la platine au bon endroit. Sur cette platine on va ajouter quatre boulons d'ancrage. Donc là je vais créer un plan 2D comme ceci et au niveau des plans on m'a dit que je dois tracer une parallèle à 30 mm du bord donc de chaque côté. Et dans l'autre sens on est à 39 mm de l'extérieur. Donc 39 mm comme ceci. Je règle le HEA sur H élément à l'arrière car l'élément que je vais ajouter va aller derrière l'écran. Ajouter axe assemblage en coupe, acier. Moi je veux des boulons d'ancrage. Je vais en ajouter un ici. La longueur de ce boulon d'ancrage je la connais pas. Donc je vais mettre 100 mm peu importe. Je clique ici sur les trois petits points et ici dans mon catalogue j'ai les boulons d'ancrage ILTI. Et je vais prendre celui-ci qui est en M16. Et en fait la longueur dépend directement de l'accessoire. J'appuie sur OK. Alors avant de valider j'aurais pu tout de suite gérer le trou au blond. Donc je clique ici sur perçage trou au blond. J'indique à Cadwork que dans l'acier je veux un trou au blond. Et là je peux lui mettre la distance que je veux de part et d'autre. Et attention que l'angle ici est selon l'axe rouge de la platine. Donc je pense que je dois mettre un angle à 90 degrés pour obtenir le trou blond dans le bon sens. Donc 90 degrés c'est par rapport à l'axe de la pièce que je viens d'activer ici, l'axe rouge que l'on voit ici vertical à l'écran. Ce boulon d'ancrage je vais le copier-coller donc avec la touche 6 de mon clavier. Je vais revenir en 3D. Pour l'instant j'ai ceci. Je vais prendre la platine, je vais la copier-coller au-dessus. Et cet ensemble je vais le sélectionner, je vais cliquer sur joint de sélection pour créer une sorte de bloc. Pour que quand je clique sur un élément de ce poteau, tous les éléments s'activent. Alors, je vais copier-coller ce poteau à l'autre extrémité de la dalle. Et maintenant je vais ajouter une première poutre. Ajouter barre profilé métallique HEA 180. On va l'appeler poutre. Donc là je vais partir de l'extérieur ici jusqu'à l'autre côté. Un coup de roulette pour la placer au bon endroit. Et on va ajouter 4 boulons pour assembler cette poutre sur le poteau. Alors avant de commencer je vais tout de suite vérifier l'épaisseur à assembler. J'appuie sur haut sur mon clavier entre ces deux points là. L'épaisseur à assembler elle est de 15,5 mm. Je vais prendre les éléments qui m'intéressent. Je vais créer un plan 2D à ce niveau là. Donc l'emplacement des boulons c'est exactement le même que les précédents boulons que nous avons déjà ajoutés. Ajouter axe assemblage en coupe. Acier, on va l'appeler boulon. Donc j'utilise ce point pour l'ajouter. Et là au niveau de la longueur c'est 15,5 mm. Je vais ici dans le catalogue. Je vais chercher le boulon de charpente en M12. Et donc de l'autre côté je vais ajouter un écrou 6 pans en M12. J'appuie sur OK. Donc maintenant que j'ai ce premier élément qui a été dessiné pareil que tout à l'heure. J'appuie sur 6 pour faire du copier-coller. On va revenir en 3D et pour l'instant nous avons ceci. Je vais prendre ces 4 boulons et je vais tout de suite faire un copier en symétrie de l'autre côté. Donc en raccourci clavier 6, S, X, M pour milieu. Et je clique ici sur le profilé métallique qui va me servir de base pour cette symétrie. Tant qu'on est dans les copier-coller, je vais prendre tout cet ensemble 6, S, Y, M. Et pareil je vais faire un copier symétrie de l'autre côté. Et là je vais pouvoir rajouter une traverse entre les deux poutres que nous avons déjà dessinées. Alors là je peux cliquer sur une poutre qui est déjà existante. Je vais faire 8 pour dupliquer. M pour milieu, j'indique à Kadorc que je pars de ce point-là. En Y jusqu'au milieu de l'arrête qui est ici. Un coup de roulette pour placer l'objet au bon endroit. Et ici je vais faire un entaillé sur mesure. Donc couper-souder, entaillé sur mesure. L'élément mou ça va être celui-ci. Et j'ai au préalable réalisé un réglage. J'appuie sur OK. Et en une seule étape, j'obtiens ceci. Donc Kadorc a fait du remous et en plus a mis du jeu. Donc selon les valeurs indiquées dans l'exercice. Par rapport au profilé métallique. Donc maintenant on va tourner le projet. On va prendre uniquement ce qui nous intéresse. Diviser. Et là on va faire un plan 2D sur la face intérieure de l'âme du profilé. Je vais dire à Kadorc que je travaille vers l'avant de l'écran. Et ici on va ajouter un plat métallique. Donc ce plat métallique, il va faire 75 mm de large par 100 mm. Donc là je trace une parallèle à 50 mm de chaque côté. Ajouter panneau rectangulaire, vue de face, l'épaisseur c'est 6, la largeur c'est 75. C'est toujours de l'acier, on va l'appeler ferrure. Je vais l'ajouter de ce point là à ce point là. Un coup de roulette pour le mettre au bon endroit. On va tracer l'axe ici pour trouver la position des boulons. Je vais faire une parallèle à 20 mm de chaque côté. Et ici, vu que je ne suis pas forcément dans le bon plan 2D pour ajouter mes axes d'assemblage, l'astuce c'est que je vais activer les deux pièces qui m'intéressent. Ajouter axe assemblage en coupe. Acier, ce sont des boulons. Et avant de faire mon clic pour indiquer à Kadorc l'emplacement de l'axe d'assemblage, j'utilise le raccourci E pour que Kadorc détecte les éléments actifs. Kadorc détecte les éléments actifs, il me propose une épaisseur, c'est parfait. Et là je vais aller rechercher le même boulon qu'on a utilisé tout à l'heure et le même écrou qui est ici en haut dans la liste. Une fois que j'en ai un, je n'ai plus qu'à faire qu'un copier-coller. On va revenir en 3D. Pour l'instant nous avons ceci. Alors ce serait peut-être plus joli si le dépassant était du côté intérieur. Donc pour ça j'utilise le raccourci W. Et maintenant je vais faire une symétrie de cet ensemble. 6, S, Y, M pour milieu. Hop, de l'autre côté. Toujours pareil, tant qu'on est dans les symétries, je peux prendre cette traverse, ce plat, je vais prendre les deux écrous. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre en filaire pour vérifier si j'ai rien oublié. 6, S, X, M. Hop, je fais ma copie de l'autre côté. Et tant qu'on y est, on va également faire des joints de sélection. Pour créer des ensembles qui seront logiques pour la suite des exports plans. Ou même pour moi activer facilement les éléments dans le 3D. Donc là je prends la poutre, la HEA avec ses deux goussets dessus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, joint de sélection. On affiche tout. On peut faire une axo. Et on pourrait, pourquoi pas, réaliser un contrôle collision. Pour voir si on n'a pas fait d'erreur pour l'instant. Aucune collision décelée. On peut continuer notre dessin. Alors, je vais ajouter une solive. Ajouter barre rectangulaire 80 par 200. On va dire que c'est du mélèze. On va l'appeler solive. Pour l'instant, je ne connais pas très bien sa position. Je ne connais pas sa longueur. Ce n'est pas grave. Je vais l'ajouter au bord. Ça fait toute la profondeur de la pergola. Et je sais que j'ai un décalage de 107 mm. Donc là je fais 5x-107 pour la décaler de 107 mm. Et pareil, je vais l'étirer. Donc je fais 7-107 ici pour trouver sa bonne longueur. Avant de la copier-coller et de la répartir. On va déjà représenter les vis. Donc pour cela, je vais faire un plan 2D à l'axe. Comme ceci. Je vais dire à Cadwork qu'on travaille à l'axe. Donc ces vis, ce sont des 8 par 100. Et elles sont à 36 mm du bord intérieur du profil en hache. Donc je vais tracer une parallèle à 36. Je vais tracer une parallèle à 100. Ça c'est pour trouver l'emplacement de la vis. Ajouter axe assemblage par deux points. Acier, c'est une vis. De ce point-là à ce point-là. Ici dans mon catalogue, je vais aller chercher ça dans les vis normales. Tête fraisée. On va prendre une HBS en 8 mm. On va percer à 8 dans l'acier. Et puis pourquoi pas, on pourrait faire un trou. Alors la tête, je vais mettre un trou de diamètre 15. Conique à 45 degrés. Comme ça, j'aurai également un trou fraisé dans la partie métallique. Cette vis, on va faire un copier-symétrie de l'autre côté. Donc 6, S, X, M. Et attention, je ne vais pas prendre le milieu de la solive. Mais je vais prendre le milieu de la poutre métallique. Comme ça, je me retrouve également à 36 mm de l'autre côté sur l'autre HEA. On va revenir en 3D. Là, je vais joindre la solive et ses deux vis. Comme ça, quand je sélectionne la solive, ça sélectionne tout. On va encore faire un copier-symétrie. 6, S, X, M. Pour avoir la solive de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une répartition uniforme. J'appuie sur 6 pour copier. T pour diviser. Jusqu'ici. Alors moi, je ne veux pas faire une répartition uniforme. J'appuie sur A pour absolu. Je souhaite une solive tous les 600 mm. Et à la fin, CADWORK laissera le dernier intervalle différent des autres. Comme ceci. Nous pouvons maintenant sortir une liste de l'ensemble des éléments. Donc je vais tout prendre, sauf la dalle. Exporter liste, liste de production. OK. Donc là, CADWORK va identifier les éléments qui sont identiques, qui sont différents, etc. Il me propose d'enregistrer la liste. La liste s'ouvre. Et là, j'obtiens une liste avec l'ensemble des éléments. Donc ici, j'ai les platines, donc les différents plats qu'on va souder sur les différents HEA. Ici, j'ai la liste des HEA. Les boulons d'ancrage. Les vis de 8 mm pour fixer les solives. Les boulons de charpente, donc qui assemblent la structure métallique. Donc il me faut par exemple 24 boulons en 40 mm en M12. Et les solives qui viennent au-dessus de la structure métallique. Donc ici, c'est trié par matériau. Et à chaque fois, j'ai un sous-total. Donc par exemple, pour tout ce qui est HEA 180, j'ai un ensemble de 8 pièces pour un poids total de 992 kg. L'ensemble du projet, lui, pèse 1,4 tonne. Dans le 3D, on voit bien les numéros que CADWORK a attribués aux différents éléments. Quand vous voyez un numéro identique, c'est que l'élément est parfaitement interchangeable. Donc ici, une solive 11 peut remplacer une autre solive 11, ou un poteau 6 peut remplacer un autre poteau 6. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Concernant les exports plans, par exemple, je vais envoyer un plan à mon client afin qu'il valide la commande. Eh bien, je peux par exemple ajouter un volume export. Donc on va cliquer sur « Ajouter volume export standard ». On va prendre « Général exemple ». C'est parfait pour ce qu'on a à faire. Donc le volume export, c'est une sorte de boîte sur laquelle on a déjà défini des vues ou des coupes. « Exporter export plan volume export ». Là, il va me générer un presse-papier. Et ce presse-papier, je vais le coller dans un 2D qui est sur mon deuxième écran. Hop, je le ramène ici. Je colle le presse-papier numéro 1. On va le mettre ici. Et donc ça, c'est le résultat d'un volume export. Ça m'a fait une vue dessus, une vue de face. Une coupe YY qui est référencée ici. Et une vue Axo. Sur cette vue, je peux rapidement ajouter de la cotation. Donc en utilisant quelques raccourcis, ça va super vite. Et puis, pourquoi pas, je pourrais ajouter un détail. Ajouter cadre circulaire, par exemple, comme ceci. Et je vais faire un détail au dixième que je vais venir coller ici. Alors il est peut-être un peu grand mon cercle. On va le redimensionner comme ceci. Donc ça, c'est un zoom en temps réel de la partie qui est ici pour expliquer telle ou telle chose à mon client. Ce que l'on peut également faire, c'est sortir un plan pièce par pièce. Donc là, je vais prendre tous ces éléments-là. Exporter, export plan, pièce par pièce, fiche de taille. Et là, Cadouard va me sortir un plan par type de pièce à produire. Je vais dans le 2D. Je colle le presse-papier numéro 1. Donc là, j'ai le détail de tous les plats qui vont venir se souder sur les différents éléments métalliques. Avec le diamètre de perçage, la position des trous, etc. Les trous au blond. Donc on avait dessiné sur la platine en pied de poteau. Et par exemple, si je prends ici une des deux poutres, j'ai les perçages en diamètre 8 avec leurs emplacements. Si je veux maintenant sortir des plans d'ensemble de tout ce qui est assemblage mécano-soudé, je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse. Donc ces éléments-là, j'aurais pu faire un lasso. Et là, j'ai un export plan spécifique. Je vais cliquer sur Ajouter, Éléments containers, Standard automatique selon le joint de sélection. Donc selon les pré-réglages qu'on avait fait tout à l'heure. Exporter, liste, liste de production, numéroter. Donc il faut déjà numéroter les containers. Voilà. Et maintenant, je peux faire Exporter, Export plan container. Et vous allez voir que là, c'est Cadwork qui va quantifier les éléments qui sont identiques ou différents. Donc je vais coller le presse-papier numéro 1. Je vais coller ça ici. Là, je récupère quatre plans. Et par exemple, si je zoome sur les poteaux, Ferrure numéro 14, je dois en commander quatre. Ferrure numéro 13, je dois en commander une. Ferrure numéro 12, une. Parce qu'à cause des perçages des solives, j'ai une version gauche, une version droite. Ce n'est pas vraiment une symétrie. Et par contre, les traverses latérales, qui avaient cette forme-là, elles, je dois bien en commander deux, car elles sont symétriques. Donc pareil, c'est Cadwork qui va compter, qui va quantifier ce type d'élément. Alors toujours pareil, vous pouvez ajouter de la cotation. Ici, je fais V pour vertical. Je vais prendre ça, 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 clic droit, U. Et hop, j'ajoute une chaîne verticale, une chaîne de code verticale en quelques secondes. Pareil pour ce qui est à l'horizontale, très rapidement, comme ceci. Pour finir, je souhaite exporter ceci à mon client, qui n'a pas forcément un logiciel de visualisation en 3D. Exporter fichier WebViewer. Ça va me générer une page HTML avec non seulement le projet, mais également le viewer, donc le moteur 3D, qui va permettre d'ouvrir le projet. Donc ça, n'importe qui peut l'ouvrir, peut zoomer, on peut afficher telle ou telle pièce ou les masquer, et on peut prendre des dimensions. Donc c'est un super outil pour vous communiquer avec vos clients, vos architectes, etc. A bientôt pour d'autres vidéos de démonstration. A bientôt pour d'autres vidéos de démonstration.